Dans le premier épisode, je vous ai rapporté un hadith de l'imam Bagher a.s sur les particularités des chiites. Et dans cet épisode, j'aimerais rapporter un hadith de l'imam Sadr a.s, un hadith très important sur la définition d'arrafidhi, le terme arrafidhi. Que signifie exactement ce terme ? Vous entendez, surtout de la part des sunnites ou de la part des non-chiites, des musulmans qui ne sont pas des chiites, vous entendez qu'ils nous appellent arrafidhah ou arrawafidh. Que signifie exactement ce terme ? Est-ce que c'est un terme qui a un sens négatif ou un sens positif ? Alors écoutez bien ce hadith et cette narration qui est très importante. Un jour, Ammar était un des partisans de l'imam Sadr a.s, un des chiites de l'imam Sadr a.s. Un jour, il est allé auprès du juge de Koufah qui s'appelait Ibn Abi Layla pour déclarer un témoignage. On te connaît très bien, nous te connaissons tous. Ton témoignage n'est pas valable car tu fais partie des rafidhi. Tu es un rafidhi et on n'accepte pas ton témoignage. Ammar s'est levé, se tremblant de pleurs. Il se mit à pleurer. Le juge lui dit Si ça te fait mal qu'on t'attribue le titre al-rafidhi, « Désavoue-toi alors d'être un rafidhi. Déclare en public que tu ne fais pas partie des rafidhi. Comme ça, on te considère comme un de nos amis. » Ammar lui répondit « O juge, je jure par Allah que tu t'es trompé. » « J'ai pleuré pour deux raisons, pour toi et pour moi-même. » « J'ai pleuré pour moi-même. » Quelle est la raison ? « Amma bukai ala nafsi. » Mon pleur pour moi-même était pour cela « Fa'innaka nasabtani ila rutbatin sharifaten lastu man ahlaha. » « Car tu m'as attribué un titre noble, le titre al-rafidhi. » « Tu m'as attribué un titre noble dont je ne suis pas digne. » « Je ne mérite pas d'être un rafidhi, un vrai rafidhi. » « Tu as pensé que je fais partie des rafidhi, des rawafev ? » L'imam Sadeq a dit « Les premières personnes qui se sont appelées rafidhi » étaient les magiciens lorsqu'ils ont vu les signes de Dieu dans le bâton du prophète Moussa a.s. Ils lui ont cru et ils lui ont obéi. Eux, ils étaient les premières personnes qui se sont appelées rafidhi. « Wa rafidhou amrafiraoun » Ils ont abandonné, ils ont refusé l'ordre de Pharaon. Ils se sont soumis à toute la révélation de Dieu. Ce fut pour cela que Pharaon les a appelés rafidhi. Alors, c'est ce que l'imam Sadeq m'a appris. « Le vrai rafidhi est celui qui abandonne et refuse tout ce qu'Allah déteste, qui abandonne toutes les interdictions divines. » « Le vrai rafidhi est celui qui pratique tout à fait d'après les ordres de Dieu. Il fait tous les actes obligatoires, tout ce que Dieu nous a ordonné de faire. « Au juge, à notre époque, qui a ce caractère ? Est-ce qu'on peut trouver un vrai rafidhi ? » « C'est pour ça que j'ai pleuré pour moi-même. » « De peur, j'ai pleuré, de peur qu'Allah sache ce qui se passe dans mon cœur. » « Qu'il sache que dans mon cœur, j'ai accepté l'attribution du titre rafidhi à moi-même. » « Je pleure, de peur qu'Allah me blâme, me reproche. » « Je pleure, de peur qu'Allah me regarde et me dise, « Au ammar, maintenant que tu te prétends un rafidhi, est-ce que tout au long de ta vie, tu as abandonné mes interdictions ? » « Est-ce que tout au long de ta vie, tu as pratiqué tout à fait d'après mes ordres ? » « Dans ce cas, si Allah veut me pardonner, ce sera un rabaissement de mon statut auprès d'Allah. » « Et si Allah veut me punir, j'aurai un grand châtiment de la part d'Allah. » « Mais je pleurais aussi pour toi, au juge. » « Et si Allah veut me dire que tu as dit un grand mensonge ? » « Tu m'as appelé à un nom que je ne suis pas digne. Je ne mérite pas être nommé rafidhi. » « J'ai vraiment peur pour toi. » « Tu aurais un grand châtiment divin. » « Tu as pris le plus noble des titres, tu as attribué le plus noble des titres au plus ignoble des hommes que je suis. » « Le titre d'arrafidhi est le plus noble des titres. » « Comment ton corps supportera le châtiment d'Allah ? » « Après cette conversation, l'imam Sadiq a été informé de tout ce qui s'est passé entre Ammar et le juge Ibn Abi Layla. » « En entendant la nouvelle, l'imam Sadiq a dit « Si le péché de Ammar était plus immense que les cieux et la terre, ils seraient tous, ils seraient disparus et effacés grâce aux paroles qu'il a dit au juge. » « Wa ennaha la tazidu fi hassanatihi inda rabbihi azzawajal » « Grâce aux paroles qu'il a dit au juge, Allah augmentera sa récompense dans le delà. » C'est le statut d'un vrai rafidhi. Un vrai rafidhi d'après ce hadith est celui qui tout au long de sa vie qui ne pratique que d'après les ordres de Dieu, qui ne fait jamais les interdictions divines, qui ne fait jamais un acte haram. Cette personne, on peut l'appeler un rafidhi. Alors si vous êtes un rafidhi, vous devez être fier. Fierre ! Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.